Clémentine Autain, quand vous avez entendu la séquence de ce matin d'Emmanuel Macron face à des soignants qui certes avaient du mal à s'exprimer, presque, ils faisaient face à une vraie colère, mais qui a reconnu une forme de mea culpa en disant qu'il n'avait pas forcément réalisé à quel point son plan n'était pas forcément adapté et pas compris, est-ce que ça vous l'entendez ce mea culpa ? Est-ce que vous vous dites, bon, c'est quand même des mots qui, comme le disait à l'instant Agnès Hartmann, montrent qu'il a entendu le message ? Écoutez, je pense que ce n'est pas une erreur politique qu'a commis Emmanuel Macron, mais plutôt un projet politique qui a conduit à la faillite dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Il ne faut pas se tromper parce qu'il peut y avoir des mots. Vous savez, le président de la République a dit à un moment donné, au début du confinement, qu'il fallait que ça change et que rien ne serait comme avant. Et puis, quelques jours après, on votait un budget rectificatif qui ne changeait absolument rien dans les logiques politiques qui sont conduites par le gouvernement et par le pouvoir en place. Or, le problème devant lequel nous sommes, c'est que l'hôpital public a été laminé depuis des décennies et que nous arrivons à un point de rupture parce qu'il y a une crise et que la fermeture de lits en chaîne ne permet pas aujourd'hui à l'hôpital de faire face à une crise telle que le coronavirus et que la marchandisation de la santé nous conduit également dans un mur. Alors aujourd'hui, l'urgence, c'est déjà que le président de la République nous dise précisément combien, quand pour les soignants. Parce qu'il a parlé d'une prime, c'est le point sur lequel nous avons des éléments concrets. C'est quand même un minimum quand vous avez des personnels qui sont aujourd'hui en première ligne dans des difficultés immenses, qui sont aussi liés au banquement de l'État grave. Je pense en particulier aux défauts sur la production de masques, de gants, de matériels, de médicaments qui viennent de loin, qui sont immédiats dans l'incapacité à les produire, mais qui viennent de loin, puisque nous avons renoncé à stocker des masques ou nous avons renoncé à produire en France un certain nombre de médicaments qui font aujourd'hui cruellement des choses. Sur ce plan, je voudrais que vous puissiez répondre tout de suite. Sacha Houllier, vous êtes députée de La République En Marche. Quand vous entendez Clémentine Autain qui dit qu'il y a quand même une urgence sur savoir quand et combien pour l'hôpital, au-delà des primes qui ne sont que ponctuelles, est-ce que vous avez un élément de réponse là-dessus, Sacha Houllier ? Est-ce que vous avez pris conscience à La République En Marche qu'il faudrait que ce soit la priorité, y compris financièrement sans doute ? D'abord, je pense qu'il a été dit très clairement que ce serait quoi qu'il en coûte. C'est une première chose. Mais on a oublié de nommer des problèmes. Et je pense que la personne qui était intervenante avant au nom de l'hôpital public les a nommées ces problèmes. Ils sont au rang de deux. Il y avait une logique de rentabilité qui était issue d'une loi de 2009, la fameuse loi HPST, qui n'est pas acceptable puisqu'on rémunirait seulement les actes. Et ça poussait les hôpitaux finalement à faire de l'argent. Et puis il y avait une logique de la répartition de la décision qui, elle aussi, posait problème. Parce que dans cette même loi de 2009, on a confié beaucoup plus de pouvoir à l'administration des hôpitaux dans les établissements plutôt qu'aux soignants dans les services. C'est sur ces deux problèmes qu'on a identifié finalement les réponses à apporter. D'abord, de réorganiser l'hôpital public. C'est ce qui avait été annoncé à l'hiver dans une loi qui devait normalement permettre de faire redescendre les décisions. Et c'est ce qui a été fait pendant la crise Covid. Mais c'est ce qui doit effectivement être fait dès demain. Et ensuite, avec ce qui a été annoncé, mais qui doit être précisé désormais par le président de la République, le 28 mars, sur le parvis de l'hôpital militaire de Mulhouse, un plan massif d'investissement dans l'hôpital public et une revalorisation de toutes les carrières personnelles hospitales. Mais Sacha Oubier, quand vous entendiez effectivement à l'instant Agnès Hartmann qui disait au fond, le problème n'est pas seulement... Il y a bien sûr un problème de revalorisation des salaires, mais il y a aussi un problème d'organisation plus globale. Est-ce que ça n'est pas l'occasion pour vous qui avez promis un nouveau monde de prendre à bras le corps l'hôpital et de redessiner même l'organisation ? À l'instant, Agnès Hartmann nous disait qu'il y a des pôles, il y a des besoins de rentabilité, il y a tout un besoin administratif qui nous a étouffés. Est-ce que ce n'est pas l'occasion d'un vrai plan qui ne soit pas juste un plan avec « on va vous donner tant, on va vous donner tant » mais on redessine peut-être l'hôpital ? Est-ce que vous le comprenez ? Est-ce que vous l'entendez ? Je l'entends d'autant plus que c'est précisément ce que je viens de vous dire sur la réorganisation de l'hôpital public. D'abord sur la question de l'organisation régionale et des ARS qui posent problème pas dans la réponse macro mais dans la réponse micro, opérationnelle, c'est-à-dire dans la façon dont dans les hôpitaux, dans les services, on a une réponse précise par rapport aux besoins qui est celui des soignants et puis ensuite dans chaque établissement, c'est-à-dire dans chaque hôpital, qu'il soit un hôpital universitaire, qu'il soit un hôpital qui ne soit pas et donc avec par service une décision qui est donnée aux soignants. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a été dit par votre intervenante dans le cadre de la crise Covid et c'est ce qui doit se passer en temps normal. C'était quelque chose qui a été envisagée lors de la crise cet hiver et qui nécessite une loi. Et donc c'est pour ça qu'on doit l'inscrire à l'agenda au plus vite pour que ce qui a été construit en 2009 et qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire cette centralisation totale dans les mains de l'administration dans les hôpitaux, eh bien redescende. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir redonner aussi du pouvoir de faire aux soignants. C'est bien ce que nous avons l'intention de réaliser. – Clémentine Autain, ça vous convainc ? – Écoutez, Sacha Houllier est comme moi élue depuis trois ans. Il n'y a pas d'être ici, de débarquer. Enfin je veux dire, excusez-moi, mais à l'entendre, c'est absolument hallucinant. Je veux dire, depuis trois ans, il y a eu des budgets qui ont été votés, il y a eu une loi sur l'hôpital. Et notre groupe, les Insoumis, sur les bancs de la gauche, je vous assure qu'il y a eu des interpellations sur ces sujets très fortes, des propositions, des solutions pour éviter le carnage et pour changer de voie, pour faire en sorte qu'on arrête de traiter l'hôpital public comme une entreprise devant être rentable et compétitive dans le marché mondialisé de la santé. C'est une faute et nous avons fait des propositions pour sortir de là. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? M. Boussignal qu'en 2020, il a été demandé à l'hôpital de supprimer un demi-milliard d'euros, c'est-à-dire de faire des économies. En 2019, c'était 650 millions. Et en 2018, c'était 960 millions. Donc ça ne date pas des gouvernements précédents, qui en effet avaient tout à fait opté pour le même chemin. Ça date bien de ce gouvernement. Et M. Houllier a voté tous ses budgets. Donc qu'il ne fasse pas comme s'il découvrait la Lune. Les hôpitaux sont en burn-out depuis plusieurs années. Il y a eu ces trois dernières années de très nombreuses luttes sociales. Et je crois qu'ils ont entendu en particulier la voix de ma collègue Caroline Fiat, qui est aide-soignante et qui n'a cessé de porter cette colère dans l'hémicycle. Donc je suis en effet un peu agacée d'entendre un membre de la majorité aujourd'hui faire comme si, au fond, il découvrait les problèmes. Laissons-le vous répondre. Encore un mot, Sacha Houllier ? Mais vous voyez, il y a une grande confusion, parce qu'il y a bien une reconnaissance de ce qui a été fait sur le plan financier qui n'est pas suffisant. C'est ce que je vous ai dit sur le plan massif d'investissement dans l'hôpital et la poursuite de la refonte totale de la tarification à l'acte qui n'est pas pertinente, ou encore sur la revalorisation des carrières, qui n'a pas été faite. Et ça, je veux bien donner ce point à mon opposant. Par contre, ce que je veux dire, c'est que sur la réorganisation de l'hôpital, c'est quelque chose qui a été envisagé dès cet hiver, qui n'a pas été réalisé parce qu'il n'y avait pas de loi qui a été inscrite, mais qui était bien prévue et qui va être faite pour que la question du pouvoir et de l'organisation de l'hôpital public soit traitée. Et ça, pour le coup, je ne peux pas dire que ça n'a pas été envisagé ou construit, en tout cas que c'est quelque chose que l'on découvre, parce que c'est précisément quelque chose qu'on a l'intention de faire et d'eux-mêmes de perfectionner au vu de ce qui a été la crise Covid. Merci. Merci beaucoup à tous les deux d'en avoir débattu ce soir. Sacha Houllier, député de la République En Marche de la Vienne, et Clémentine Autain, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Mais les premiers...